Bokertov Mborach Nous savons que les Chachamim ont institué la mitzvah d'allumer les nerots avant Shabbat. Les Hadlik nerrent chez le Shabbat. Mais quelle est la durée ? Quelle doit être la quantité d'huile ou des bougies pour la mitzvah de cet allumage ? Contrairement à Hanukkah où l'allumage n'est pas pour profiter, c'est juste pour regarder, les Chachamim ont fixé une demi-heure la durée d'allumage d'une Hanukkah, c'est une demi-heure après la sortie des étoiles. Mais pour les nerots de Shabbat, quelle doit être la durée ? Alors déjà il faut aller à la base. Quelle est la raison pour laquelle nos maîtres ont institué cette mitzvah ? Pourquoi allumer les nerots de Shabbat ? Pourquoi ? Réponse, il y a trois raisons. Premièrement, Shalom Bayit. Deuxièmement, Kérod Shabbat. Troisièmement, Ronek Shabbat. Qu'est-ce que ça veut dire Ronek Shabbat ? Ronek Shabbat, lorsqu'on mange et on prend le repas, il ne faut pas le prendre dans l'obscurité. Vous voyez la différence entre quelqu'un qui voit les couleurs de toutes les belles salades, à part la saveur et les odeurs des plats. Tout ça, ça fait partie du Ronek. Ça donne l'eau à la bouche, ça aiguise l'appétit, ça donne du plaisir. Pour les papilles gustatives, et également sur le plan de la vue, la personne jouit de ce qu'elle voit. Donc allumer les nerots, ça lui donne du Ronek supplémentaire, puisque Shabbat, il faut se régaler, se délecter, les karatas, la Shabbat Ronek. Donc la lumière nous permet également cela. Entre parenthèses, l'Agmara dit que les aveugles ne sont jamais rassasiés. Pourquoi ? Parce qu'ils ne voient pas ce qu'ils mangent. Pour ça qu'à propos de l'Aman céleste, il est écrit Dieu t'a affamé quand il t'a donné à manger l'Aman. Mais non, s'il te donne à manger, c'est pour ne pas rester affamé. Oui, mais il ne voyait pas ce qu'il mangeait. Quand il pensait au poulet rôti et au steak et frites, mais il ne voyait pas, il ne voyait que l'Aman. Et même s'ils avaient le goût, c'est pour cela que, quand on ne voit pas, on n'est pas aussi rassasié que lorsqu'on voit l'aliment que l'on mange. Donc ça c'est Ronek Shabbat, ça c'est une des raisons. Il y a également la raison du Kavod Shabbat. C'est quoi Kavod ? Par exemple, à Kippour, il y a une mitzvah d'allumée. Les adliques nerrent chez l'Yom Akippourim. Et pourtant, à Kippour, il n'y a pas de mitzvah de Ronek. Au contraire, on jeûne. Alors pourquoi est-ce qu'il faut allumer les nerots ? Il y a un passout qui dit Vous voulez faire Kavod à Kadosh Baruch Hu ? Eh bien, allumez les lumières dans vos maisons, à la synagogue. Quand on reçoit quelqu'un d'important, alors on met de la lumière à la maison. C'est une manière de faire Kavod au Shabbat. Troisième raison, vous l'avez dit, Shalom Bayit. Qui veut m'expliquer qu'est-ce que ça veut dire Shalom Bayit ? La paix à la maison. C'est la traduction. Mais quelle est l'explication par rapport aux nerots ? Il faut se remettre dans l'époque de... Bravo. Sinon on ne comprend pas. Très bien. Shalom Bayit, il ne s'agit pas de la paix au sein du couple. Parce que sinon, un célibataire n'a pas besoin d'allumer les nerots de Shabbat ? Non, bien sûr qu'il a l'obligation. Donc la notion de Shalom Bayit ici, ce n'est pas par rapport au couple, c'est par rapport à la personne elle-même quand elle est chez elle à la maison. Il faut qu'elle vive dans la paix, dans la sérénité. Or, si elle était dans les ténèbres de la nuit, figurez-vous quelqu'un qui marche dans l'obscurité absolue, surtout à l'époque où il n'y avait pas de lampadaire à l'extérieur, qui éclairait par les fenêtres la maison. Imaginez-vous un petit peu l'obscurité. La personne, elle marche pour aller aux toilettes, boum, boum, elle prend un coup sur la tête, avec les chaises, un coup sur les pieds. Alors, où est le Shalom ? C'est pour cela que Hachamim ont dit, il faut allumer les nerots avant Shabbat pour que le Shabbat se passe dans le Shalom. Shabbat, Shalom. Alors, Rabotai, Rabotai. Quelle est la quantité d'huile qu'il faut maintenant, après cette introduction ? Alors, à l'époque, regardez, le Ben Ishaïd, dans le livre Torah l'Ishmah, également, Rabbi Haïm Faladji, dans son livre Kafahaïm, parce qu'il y a deux Kafahaïm. Il y a le Kafahaïm de Rabbi Yaakov Haïm Sofer, mais avant lui, déjà, il y avait le Kafahaïm écrit par Rabbi Haïm Faladji. Eh bien, les deux disent que les Khatahaïm, il faut mettre de l'huile pour toute la nuit. Pourquoi ? Parce que toute la nuit, on pourrait avoir besoin, la personne, elle se lève au milieu de la nuit pour aller aux toilettes, si c'était l'obscurité totale, boum, boum. Mais seulement de nos jours, comme on a de l'électricité, alors on a la lumière électrique. C'est pour cela qu'il n'y a pas de Hachach. Dans ce cas-là, on peut se suffire de mettre de l'huile juste qui va éclairer pendant, jusqu'à l'heure où on va aller dormir. Jusqu'à l'heure où on va aller dormir. Comme ça, au moins, on a cette lumière. Sinon, au moins, jusqu'à l'heure du repas. C'est-à-dire pendant le repas, comme on a dit, on est que Shabbat. Ou au moins, même si ça s'est éteint avant le repas, mais au moins, qu'il y ait un moment de profit. Par exemple, quelqu'un qui est invité, il a allumé les névodes de Shabbat. Chez lui. Mais il va manger chez la belle-mère. Mais après, il revient dormir ici. Alors, combien ça doit durer ? Le temps que, quand il revient, qu'il puisse profiter. Parce que sinon, il ne va pas profiter, c'est Brachalevatala. Il faut qu'il puisse profiter, ne serait-ce qu'un laps de temps très court. Donc, il y a le maximum. À l'époque où il n'y avait pas d'électricité, le maximum, c'est toute la nuit. Il y a ceux-même qui disent carrément tout le Shabbat pour avoir de la lumière, du feu, Motsa et Shabbat. Parce qu'à l'époque, ce n'était pas facile d'avoir du feu, Motsa et Shabbat. Alors, de préférence, d'avoir une veilleuse qui dure jusqu'à Motsa et Shabbat pour faire Boré, Meoré, Aesh. Mais ça, ce n'est plus d'actualité de nos jours, ni par rapport à Motsa et Shabbat, ni par rapport à toute la nuit, parce que Bauch Hashem, on a de la lumière électrique. Et sinon, on voit jusqu'à l'heure de la fin du repas. Alors maintenant, juste vous rappeler que ceux qui sont Mahmirim, je sais que ce n'est pas évident, mais ceux qui veulent être super stricts, eh bien, qu'ils éteignent la lumière électrique avant que Madame allume les Nérots de Shabbat. C'est-à-dire, Madame, avant d'allumer les Nérots, qu'elle éteigne la lumière de la salle à manger. Et qu'elle ait la cabana au moment où elle fait la bracha. Baruch Atta, Hashem, Eloy, Kenou, Melecha, Ola. Acher, qui déchanou, ve mitzvotah, ve tzivanou. Les Hadlik, Ner, Shel, Shabbat, eh bien, qu'elle allume les Nérots de Shabbat et la lumière électrique. De manière à ce que même la lumière électrique, elle allume les Rvots Shabbat. Et qu'est-ce qu'on gagne ? Eh bien, on gagne que ces Nérots, ça sert à quelque chose. Parce qu'au moment où elle les a allumées, il n'y avait pas de lumière électrique. Donc, les bougies, ça sert à quelque chose. Mais si on avait déjà la lumière électrique, alors à quoi servent les bougies ? Ça n'apporte rien, si ce n'est qu'un petit peu plus de eneigle. Ça fait plus joli comme décor sur la table. Mais sinon, au niveau de l'éclairage, on n'a pas besoin des Nérots, de Shabbat pour éclairer sa maison. On a la lumière électrique. alors à quoi ça sert ? Comment tu peux faire une bracha pour une lumière qui ne sert à rien ? C'est pour cela que les Mahmirim, ils éteignent la lumière avant l'allumage des Nérots. Ils allument les Nérots et la lumière électrique fait partie de l'allumage des Nérots. Et c'est comme ça que tout est bien. et l'Azrat HaShem n'azgay avec le Shabbat de Shabbat de Shabbat à tout Yisraël. Amen.